C'est pas bientôt fini, là, oui ? Enfin bref, la suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Knights World 6, comment allez-vous ? Moi je pète la forme aujourd'hui, on se retrouve sur le deuxième numéro de... Et si on en parlait ? Alors aujourd'hui, vous avez dû voir, forcément, nous allons parler de la Xbox One. Donc, avec la conférence qui s'est faite la semaine dernière, je ne pouvais ne pas en parler. Dans un si on en parlait, je vous avais prévenu dans le numéro 1 que je vous invite à voir ici. TING ! Alors, on m'a dit, et maintenant, vu que ça a changé avec, on va dire, le futur, le futur qui est maintenant, qu'il y a des informations erronées sur le jeu Battlefield 4. Donc, il y a des choses plus en détail que vous pourrez aller voir sur les sites comme jeuxvideo.com et tout ça. Donc, il y a quelques infos qui sont bonnes et d'autres qui sont maintenant erronées. Donc, ne vous en faites pas et ne me mettez pas sur la gueule, s'il vous plaît. C'est gentil, mais vous pouvez les voir quand même par curiosité. Si vous en avez envie, il y a toujours des infos intéressantes. Et surtout, l'interaction sous la vidéo, parce que je vous rappelle le concept de « Et si on en parlait ? ». Tout simplement, je parle d'un fait du jeu vidéo en ce moment, dont tout le monde parle au même moment, en logique. Et on suit l'actualité du jeu vidéo avec ce « Et si on en parlait ? ». Et à la fin d'en avoir parlé, d'avoir résumé ce qu'il faut savoir absolument sur le jeu vidéo ou la console pour maintenant, je pose des questions, vous y répondez dans les commentaires et je récolte les avis pour voir comment se situe la nation Night's World 6. On va dire ça comme ça. Alors, tout d'abord, vous avez bien dû voir que, pour ceux qui n'ont pas vu, la conférence a été introduite par amour, paix, beauté. Oh oui, la Xbox, c'est magnifique, c'est wonderful. Par le nom de gens qui étaient interviewés, c'était « Wouh ! ». C'était super amour, en gros. C'était un peu ça, ça m'a bien fait rire. Ensuite, là, on voit le plateau et on accueille Don Matrick. Alors oui, je vous préviens, j'ai noté tous les noms des mecs qui sont venus. Don Matrick. Alors, lui, il a retracé l'histoire de la Xbox 360, comme quoi ça faisait plusieurs années qu'elle existait, que c'était une petite pointe de la technologie, mais qu'ils avaient trouvé mieux, tout ça. Et il a sorti le slogan de la Xbox One, « The All in One Experience » et l'autre, « Simple, Instant and Complete ». Alors, « Simple » pour le design, peut-être qu'on va y revenir après. « Instant » pour le fait que c'est super rapide, et pas à chier, c'est super rapide. Et « Complete », c'est vrai que c'est complet. Après, on va voir les petits trucs à décès, on ne sait pas trop. Et là, la fameuse vidéo de présentation de la Xbox One. Oui, monsieur ! Qui s'avère m'a nous présenté la manette, la Kinect et la console. Donc, plutôt des, comment dire, on va dire, une console simple. Arrêtez, par contre, de dire qu'elle ressemble à un magnétoscope, parce que tout le monde le dit. Donc là, ça commence à faire un peu effet moutonnage, je ne veux pas dire, il faut dire ce qu'il y a, tout simplement. Elle est simple, elle est passe-partout. Moi, franchement, le design, je le trouve pas mal. Enfin, on y revient après. La manette est changé un petit peu, avec un mini-pad au-dessus, à la place du bouton au centre de la manette, pour aller sur le menu. Et puis, ben, la Kinect, elle qui est, oui, d'autant plus simple aussi, et plus fine, mais plus allongée. Enfin, bref, je me comprends. Ensuite, alors, il s'est barré. Yousouf Mehdi est arrivé. Donc, alors, voilà, lui, il a parlé dans ce que nous, gamers, en fait, on s'en fout totalement, c'est la télé. Alors, il nous en a bassiné avec, pendant 20 minutes, peut-être pour que j'exagère, 5 minutes, 7 minutes, à parler de la télé, des fonctionnalités avec la Kinect, pour allumer la Xbox, l'éteindre, aller à la télé, Skype et tout ça, enfin, bref. Par contre, alors, quand il dit instant, là, je suis complètement d'accord, on a bien vu, enfin, c'est énorme à quel point la Xbox réagit au fait de la voix ou des gestes. Il suffit de dire Xbox, allume-toi, enfin, je ne sais pas comment ça fait en français, c'est un peu Sésame, ouvre-toi, là, donc, bof. Allume-toi et s'allume en une demi-seconde, pareil, pour aller sur Internet, virer d'Internet à la télé, de la télé à Internet, enfin, bref, que les choses comme ça. Et super rapide, sachant qu'on peut faire deux choses en même temps. Le menu nous le permet, on choisit d'aller soit sur la télé, soit sur Skype, soit sur quelque chose qui s'appelle Trendly, donc savoir ce que font nos amis. Skype, Internet, les jeux, et on peut ouvrir deux fenêtres en même temps sur notre télé, donc, pour, par exemple, regarder la télé en même temps de jouer. Alors, là, si tu veux passer encore plus pour un gros geek, il n'y a rien de mieux. Enfin, bref, et non, tout est avec la voix, aucune démonstration manette, c'était tout dans la technologie et le fait qu'il y a une putain d'avancée sur la technologie, sur le fait que c'est super rapide par rapport à l'ancienne Kinect. Ensuite est arrivé Mark Whiten, W-H-I-T-T-E-N, qui, lui, a parlé de la Xbox, de la manette et de la Kinect en particulier. Donc, comme ça, c'est ce que vous pensez, enfin, c'est ce qui est le plus important pour nous. Alors, la Xbox One en elle-même, vous le savez sûrement ou vous ne le savez pas, 8Go de RAM, 500Go pour le disque dur, un USB en 3.0, lecteur Blu-ray, donc ça, c'est pareil, c'est le truc dont tout le monde se fout un petit peu. Et surtout, la connerie, de mon point de vue personnel, la non-rétro-compatibilité des jeux de Xbox 360 et des jeux de Xbox 360 sur cette console. Tout simplement, on ne pourra plus lire les jeux de Xbox, même les jeux de Xbox 360, on sera obligé d'acheter que des jeux de Xbox 720, alors qui tourneront aux environs de 60€. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ne dépasseront pas les 60€ ? Ça m'étonnerait. Soit ils disent 60€, ce sera 69, soit ils disent 60€, ce sera 59, on ne sait pas trop. Enfin, normalement, les jeux neufs resteront dans les mêmes prix. Alors voilà, après, déjà, ça, c'est le premier problème. Et ensuite, l'autre problème, c'est les jeux d'occasion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, Xbox, Microsoft a dit qu'on pourrait avoir des jeux d'occasion, mais le problème, c'est qu'il faudrait, alors, c'est pas encore très clair, on aura plus d'informations à l'E3, et on reparlera de la Xbox One après l'E3, d'ici quelques semaines, quelques jours même, on va dire, entre les deux. Et donc, on ne pourra pas jouer aux jeux d'occasion déjà utilisés sur une autre Xbox. C'est-à-dire qu'il faudra sûrement acheter un mot de passe quand la Xbox reconnaîtra un jeu qui a déjà été utilisé sur une autre console. Ça se trouve, devoir acheter un pass pour pouvoir relancer les jeux sur une autre console, du genre un truc à la con, genre 5 ou 10€. Enfin, du coup, ce qui tue l'occasion quand même, et d'ailleurs, même les petits commerçants, souvent, qui font de l'occasion et qui en vivent, sont un peu dans la mer, alors, c'est un peu que, là, perso, je trouve que Microsoft en a fait un peu que pour sa gueule, du fait que, là, il va tuer plein de petits commerçants qui font, bah, même, des fois, il y en a qui font que de l'occasion, je reconnais, moi, à Nantes, qui font que de l'occasion, et eux, ils seront définitivement morts, et c'est ça qui est super moche, donc ça va devenir que des commerçants rétro-gaming, ça va être obligé, je vois pas comment on peut faire d'autres, hein, enfin, enfin, bref, donc, voilà pour la console, un très rectangle, vous l'avez vu, avec la fente pour le CD qui est très simple, euh, j'ai pas vu le bouton éject, enfin, où j'ai pas trop fait gaffe, euh, donc, voilà, et donc, rectangle, donc, pas vraiment de détail, je peux pas vraiment en faire, tout simplement, parce qu'il y en a pas trop, c'est simple, moi, j'aime bien, après, c'est une question de goût, hein, y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas, avec la fameuse comparaison du magnétoscope, et j'en peux plus de cette comparaison, merci ! Et donc, euh, ensuite, il a parlé de la Kinect, alors, 1080HP, donc, une putain de qualité de ouf, et reconnaît la voix et les gestes de façon impressionnante, on en a parlé tout à l'heure, euh, y a pas à chier, la qualité, elle va être un truc de malade, et le micro est super bon, euh, on va pouvoir être à plusieurs d'eux, on va pouvoir l'utiliser pour Skype, bon, après, euh, la, 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 cette Kinect sera connectée à Internet non-stop, comme la Xbox, alors, apparemment, comme quoi, euh, c'est pas confirmé, Xbox a dit que, j'étais pas sûr encore, mais qu'il faudrait se connecter une fois tous les deux, ou une fois tous les jours sur la Xbox, pour pas qu'on perde notre connexion Internet, euh, c'est un peu le bordel, je sais pas si tu veux partir en vacances, y a comme un petit souci, un peu, je trouve, enfin, après, chacun voit comme il veut, mais là, on en aura un peu dans le baba, je veux dire, enfin, bref, ensuite, donc, voici pour la Kinect, hein, euh, un bijou, franchement, il y a, normalement, ça va être même, quasiment être obligatoire de l'avoir avec la Xbox, qu'on fait quasiment tout avec, alors, après, je sais pas si, euh, on peut s'en passer comme avec la Xbox 360, hein, largement, on verra bien, euh, on verra bien tout ça. Alors, ensuite, la manette, alors, la manette qui change un peu, euh, vous l'avez vu, euh, la manette d'avant, euh, elle était, bah, vous la voyez d'avant, quoi, et celle de la Xbox One change un peu, alors, les bouts des prises pour les mains changent un peu, ils sont plus pointus, ils sont moins ronds, euh, moins ronds, oui, donc, euh, ça, ça fait pas l'unanimité non plus, rien que ça, il y en a qui se disent que ça casse un peu la chose, enfin, voilà. Ensuite, la manette, en elle-même, plus précise, ils nous ont dit que les vibrations allaient changer en fonction des jeux de façon plus pointue que les nouvelles, par exemple, c'est-à-dire que quand on va jouer un jeu de voiture, par exemple, Forza 5, pour exemple, euh, quand on se prendra une autre voiture, ou quand on frôlera, euh, un mur sur la droite, on sentira la vibration que sur la droite, euh, des choses comme ça, euh, des choses super précises du fait aussi que les sticks analogiques auront des mini-grips, donc, ce qui fait que les doigts, les doigts pourront pas déraper, enfin, déjà, ils déraperaient pas, s'ils déraperaient, vous avez sérieusement un problème ? Ça, ça m'est déjà arrivé, donc, euh, je ne dirai rien, euh, donc, plus précise, et c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus, parce qu'après, le design, bah, il change un peu, juste le bouton pour le menu qui n'existe plus, qui n'est plus au milieu, mais au-dessus, sous forme de pad, un peu, enfin, pensez un peu à la manette de PS4, sauf que la PS4, c'est un mini-pad sans rien, c'est tout, un pad tout noir. Enfin, voilà, et pareil, le truc moche, c'est la non-rétro-compatibilité des manettes Xbox sur la console, donc, on ne pourra pas utiliser nos manettes de Xbox 360, on sera obligé d'acheter des manettes de Xbox 720 automatiquement. Alors, voilà, donc, Mark Whiten est parti, après, c'est le tour à Andre Wilson, Phil Spena, hein, un nom, la con à prononcer, et Steven Spielberg, et là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous direz Steven Spielberg, qu'est-ce qu'il foutait là, en fait ? Tout simplement, alors, euh, ils nous ont montré, chacun, différents jeux, Andre Wilson, de EA Sports, nous, ça montrait FIFA 13, par exemple, une cinématique, donc, un truc de malade, la cinématique, c'est pareil, elle est magnifique, par contre, pas de gameplay, ça, va te faire voir, ce sera le 3, enfin, en même temps, c'est plus logique qu'il ne faut pas de gameplay à la 7 conférences, il faudrait s'en douter un petit peu, mais pas de gameplay, cinématique, ensuite, on a eu droit à la cinématique de Forza 5, pareil, bon, Forza 5, je trouve que la cinématique, on en prend moins les yeux, parce que le Forza 4 et Forza Horizon, enfin, surtout Forza 4, était super beau, Forza 5, la cinématique, ça ressemble un peu à l'autre, donc, on ne voit pas l'amélioration directe sur la cinématique, contrairement à FIFA 14, même si je ne suis pas du tout jeu de foot, elle était franchement bien faite, et apparemment, les articulations des personnages, on va se croire presque comme dans la réalité, on nous dit, donc, à voir quand même ce que ça va donner, enfin, ensuite, on a vu Cotton Break, donc, avec le bateau qui défonce un pot, un pot, oui, un pot, un pont en structure métallique, alors ça, on n'en sait pas trop, je ne me suis pas trop renseigné sur le jeu encore, je vous dis que ce que j'ai vu dans la, que ce que j'ai vu dans la conférence, et ce que tout le monde a vu, donc, à partir de cette conférence, forcément, on a vu Call of Duty Ghost, donc, avec un nouveau moteur graphique, Alléluia, pour les joueurs de PC qui avaient un PC moyen jusqu'à aujourd'hui, c'est très mauvais, mais pour les fans de Call of Duty, c'est super bon, parce que ça fait, ça faisait depuis le Modern Warfare 2 qu'ils n'avaient pas changé de moteur graphique, tout le monde commençait à en avoir au-dessus de la tête, tout le monde pétait avec Call of Duty, là, je suis en train de faire des vidéos sur Call of Duty, d'ailleurs, je n'en ai pas fait depuis un bon bout de temps, et je ne suis pas très Call of Duty, mais je me suis dit que je n'allais pas refaire une de BF3, tout simplement, parce que j'en avais fait une pour Battlefield 4, et je me voyais mal faire autre chose qu'un FPS pour la Xbox One, ou autre chose qu'un jeu qui allait sortir plus tard, tout simplement, parce que BF4 aussi va sortir, vous le savez, le 29 octobre, et ensuite, en fin d'année pour la Xbox 720, je vous invite d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, à aller voir le numéro 1 de l'autre pour en parler et me donner vos impressions sur le Battlefield 4, je vous donnerai aussi le lien à la fin de la vidéo, Watch Dogs aussi, qui va sortir sur Xbox 360 et PS3, et qui sortira à la fin de l'année sur 720, j'ai dit 720, alors sur la One, sur la PS4, il faut s'y faire, parce que ce nom, il n'est pas banal, mais moi, j'aime bien, après, ceux qui disent, Xbox One, ce n'est pas la première, écoutez, c'est n'importe quoi ce que vous dites, donc voilà, c'est comme la PS One, c'est totalement pareil, enfin bref, et donc voilà, après, d'autres jeux, Microsoft qui annonce d'autres jeux, alors on ne sait pas trop encore quoi, mais d'autres jeux, voilà, qui ont dit qu'il était en route et tout ça, aussi Steven Spielberg, si, la série Halo qu'il a produit, ça qu'il promet, alors espérons que ça ne fasse pas un bide, comme Terra Nova, n'est-ce pas, qui avait fait un bide, dont il était réalisateur, je crois, et il avait fait un petit peu un bide, donc espérons que ce ne sera pas pareil, enfin, on n'en attend plus, on n'avait aucune image, on avait juste un fond Halo avec une phrase, je ne me souviens plus de la phrase. C'est le moment des questions ! Alors, paru, parce que la conférence, moi, j'ai eu une coupure à la fin, parce que tout le monde s'est connecté dessus, donc forcément, je n'avais plus rien du tout, enfin bref, du coup, c'était le plus important sur la Xbox One, donc c'est pour ça, maintenant, qu'on passe aux questions, prenez en entre, attention, première question, que pensez-vous, justement, de la manette, de la console, de la Kinect en général ? Ça, on le voit partout, mais j'aimerais quand même bien savoir ce que vous pensez du design, forcément, en parlant de la rétrocombatibilité, justement, qu'est-ce que vous en pensez ? Un effet à mouton ? Est-ce que c'est bien pour Microsoft ? Est-ce que c'est mieux ? Quoi en particulier ? Dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous pensez, en gros, en général, de ce qui nous a été présenté. Ensuite, alors, maintenant, la conférence de la PS4 n'est pas sortie, mais est-ce que vous avez vu cette conférence de la Xbox One, c'est de la deuxième question, et vous vous dites, je vais partir sur la Xbox One, c'est sûr, j'ai vu la manette de la PS4, ça ne me donne pas envie. Vous êtes plutôt Microsoft, vous allez rester dessus, Microsoft, vous allez changer, PS3, vous n'avez pas sur Xbox One, enfin bref, tous les scénarios possibles. Est-ce que vous allez partir tout de suite sur cette Xbox One, ou attendre ce que va donner la PS4, en fait ? Donc, voilà, rien d'autre à dire sur cette question. Et donc, aussi, pour d'autres, surtout, et la question finale, c'est, allez-vous partir sur ces nouvelles consoles next-gen, ou est-ce que vous allez faire, et ce que beaucoup de gens vont faire et disent, pratiquer le rétro-gaming, ou vous ruiner de suite ? En fait, c'est clairement le mot, on nous avait annoncé une Xbox, une à 300, une à 500, apparemment, s'il n'y en aurait qu'une à 600, enfin, ça, c'est encore des rumeurs, vous savez, c'est difficile de faire face aux rumeurs et de savoir exactement. Dites-moi ça dans les questions, dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé ce « Et si on en parlait ? » On se retrouve pour le « Et si on en parlait ? » numéro 3 à la fin du mois de juin. Je verrai sur quoi on en parlera. En attendant, si vous êtes des... Si vous avez été des, comment dire, des pointilleux du Let's Play de Tomb Raider, ou si vous ne l'avez pas été, vous pouvez toujours aller le voir, forcément, on est toujours en ligne. Le Let's Play sur le prochain jeu a été choisi. Il s'agit de Remember Me. Et oui, on va faire encore avec une héroïne ! Le jeu, j'ai regardé, j'ai regardé tous les gameplays des jeux qui sortaient. C'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil. Il sort le 7 juin, je vais essayer de la voir avant. La vidéo sortira entre le 6 et le 8 juin, je pense, à peu près. Donc voilà, prochain Let's Play, Remember Me. J'espère que ça va vous faire plaisir. Ensuite, je vous dirai, là, pour combien de vidéos je sortirai par semaine, ou pas, ou toutes les deux semaines pour le Let's Play, comment on marchera sur la chaîne à nouveau. Parce qu'il y a eu la nouvelle mise à jour, donc on fait pareil, on fait des nouveaux trucs, et tralala, et tralala. Enfin, bref, gros bisous à tous, je vous aime fort, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça me fait plaisir. Agrandissons cette grande famille qui est déjà fabuleuse. Merci à tous, gros bisous, je vous aime, ciao, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz